Coucou tout le monde c'est Stéphanie et je sais ça fait une plombe que je dois faire cette vidéo vlog du 7ème mois de grossesse et voilà je suis là, je vous parle, je suis à la 36ème semaine améliorée ce qui fait que je suis dans le début du 9ème mois, ce qui fait que je suis complètement à la bourre pour mes vlogs de grossesse, franchement moi qui pensais faire des vlogs toutes les semaines je me serais lamentablement plantée Aujourd'hui donc, je reviens pour un vlog grossesse, un des derniers déjà, et voilà on va commencer tout de suite, j'imagine apparemment bébé parce qu'après tout c'est de lui dont il s'agit et c'est lui le plus important bébé va super bien, bébé est en pleine forme, bébé est prêt à sortir depuis déjà je crois à la fin du 7ème mois, bébé a déjà la tête en bas et est prêt à découvrir le monde est-ce que moi je suis prête, ça c'est une autre question, en même temps on n'a pas le choix maintenant c'est clair, je suis à 24 jours, à l'heure où je vous parle, je suis à 24 jours du terme waouh, donc bébé va bien, il a la tête en bas, ça je l'avais ressenti en plus j'étais très fière de moi d'ailleurs quand la kiné m'a dit que bébé avait la tête en bas j'étais fière parce qu'effectivement, enfin moi en tout cas je l'ai ressenti une pression au niveau de la vessie et des petits coups de pied juste en dessous de la poitrine enfin moi ça me semble évident qu'il s'était retourné mais j'en avais pas la certitude et la kiné que je vais voir, je vous parlerai après les cours de préparation à l'accouchement mais la kiné en effet me l'a confirmé et ça s'est confirmé lors de la troisième échographie morphologique qu'on a fait mi-novembre voilà, bébé est prêt, bébé va bien, bébé est en pleine forme, je le sens bouger tout le temps il réagit encore au petit pimboli que je lui joue tous les soirs il réagit quand son papa lui parle même quand on met nos mains sur mon ventre, il vient s'appuyer un dernier jour, il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de dormir, je ronflais même, bref et mon homme le lendemain m'a dit qu'il s'était amusé en fait à jouer avec bébé pendant que je dormais donc il ne faut pas me demander comme j'ai le sommeil profond, je ne m'en étais même pas aperçue et il m'a dit que quand il mettait sa main sur mon ventre, il sentait que bébé venait il ne donnait pas des coups mais il venait vraiment, il poussait comme ça contre sa main donc c'est ce qu'il fait souvent et c'est ce que j'aime le plus d'ailleurs en ce moment quand je le sens c'est de sentir pas qu'il donne des coups mais qu'il pousse comme ça pour me faire dire oui oui je sais que t'es là, enfin bon bref c'est vraiment excellent tout va bien, moi aussi je vais bien, même s'il y a une fatigue qui est là et qui me fait un petit peu agir au ralenti par certains moments je me sens quand même en pleine forme, c'est bizarre à dire je suis en pleine forme et je suis fatiguée en même temps je crois que c'est, ça doit être l'excitation j'imagine j'ai hâte, j'ai peur en même temps, j'appréhende un peu l'accouchement mais j'ai tellement hâte que ce soit fait j'ai hâte qu'on mette mon bébé sur moi et que la rencontre se fasse et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte d'y être j'ai la chance d'avoir une belle cancès en fait depuis le deuxième mois pas le deuxième mois, le deuxième trimestre je me sens bien, j'ai des petits maux physiques mais bon, vraiment rien de grave niveau remontée gastrique, j'en ai rarement j'ai des maux de dos en fin de journée le ventre est lourd, bref, voilà en même temps, quand on est enceinte, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on se sente comme une fleur fraîche tout le jour c'est pas évident, mais enfin, ça fait partie du truc et moi ça me plaît oui, j'ai les chevilles gonflées aussi en fin de journée vous devrez voir ça, c'est des vrais poteaux mes chevilles, mais bon voilà, encore une fois, je fais un petit peu d'eau et ça fait partie du jeu je n'ai vraiment pas à me plaindre et ce que j'aime beaucoup, c'est que les gens me disent que ça ne se voit pas, que je suis enceinte enfin, si ça se voit au niveau du bidou bon, c'est clair, maintenant, on ne dirait pas que j'ai mangé trop de pizza clairement, ça se voit que je suis enceinte mais les gens me disent que je vais bien que j'ai bonne mine que je n'ai pas pris du menton enfin, c'est vrai que si on me voit comme ça, on ne dirait pas que je suis enceinte mais oui donc ça, ça me fait plaisir, c'est cool je crois qu'à l'heure actuelle, j'ai pris 12 kilos bon, j'avais dit que en fait, à la fin de ma grossesse, j'aimerais bien avoir pris maximum 15 kilos donc il reste encore une vingtaine de jours donc j'espère que ça va aller alors, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on m'a fait une injection de rogam je pense que c'est ça qui se vit donc le rogam, c'est parce qu'en fait, je suis résus négatif et mon homme, le papa du bébé est résus positif et ça pose problème, ça pose problème uniquement dans ce cas-là si j'étais positif et mon homme négatif, il y aurait enfin, j'aurais pas dû avoir cette injection mais quand la maman est négatif et le papa positif il y a beaucoup de chances pour que le bébé soit positif aussi mais ça, on en saura que quand il sera né et voilà donc on m'a fait une injection de rogam je vais pas essayer de vous expliquer pourquoi exactement parce que je vais me planter lamentablement mais voilà, si jamais c'est votre cas si vous êtes enceinte et que vous êtes résus négatif de toute façon, votre médecin vous en parlera moi, dès le début de ma grossesse le jour où j'ai fait la prise de sang chez mon médecin traitant et qu'il m'a demandé quel résus j'étais quel résus était le papa il m'a regardé, j'ai dit oui, je sais je sais, c'est le gros caca alors quelque chose quelque chose qui se passe aussi en Belgique je sais pas si c'est le cas partout en France, en Suisse, je sais pas trop mais en Belgique, il y a une recrudescence de coqueluche donc j'ai dû me faire vacciner contre la coqueluche ainsi que mon homme et en fait, toutes les personnes qui seront susceptibles d'être beaucoup en contact avec notre bébé au début de sa vie sont un peu obligées de faire le vaccin contre la coqueluche parce que aussi bien pour nous adultes c'est quelque chose qui passe complètement inaperçu on peut très bien avoir juste un rhume ou juste tousser enfin avoir une bêtement malade la coqueluche peut être là on s'en rend même pas compte parce que pour nous c'est vraiment inoffensif d'après ce que j'ai compris que pour un bébé surtout que les bébés on ne les vaccine pas pendant leurs deux mois pour un bébé ça peut être mortel la coqueluche donc voilà on a été obligé de se vacciner donc voilà, c'est une bonne chose de fait et moi le fait que je me suis fait vacciner enceinte le bébé est un peu protégé parce qu'on m'avait dit que je pouvais faire le vaccin après la naissance mais à ce moment-là le bébé lui n'aurait pas été protégé donc voilà, il valait mieux le faire tant que le bébé était encore bien au chaud alors au niveau de préparation à l'accouchement je vais chez une kiné et je dois dire que c'est un pur plaisir d'aller chez elle j'ai dû aller 4 fois ou 5 fois, je ne sais plus mon homme m'accompagne à chaque séance et je trouve que c'est important que le papa soit là parce que le papa sera là le jour de l'accouchement et je pense que ça le rassure aussi ça lui fait du bien de savoir exactement comment ça va se passer on a vraiment une kiné qui nous montre qui nous a montré un aperçu vraiment général de comment l'accouchement devrait se dérouler normalement elle nous a vraiment fait prendre conscience de par où le bébé va passer on a l'impression qu'il va faire un tout droit je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais voilà, le bébé va passer par des endroits différents de mon corps qu'il va falloir bien gérer notamment le fait de rester couché sur son pet, forcément sur le dos nous a fait prendre conscience que ce n'était pas du tout la meilleure position à prendre en attendant le bébé donc elle m'a fait travailler sur des ballons elle m'a fait mettre sur mon homme pour qu'il me fasse des petits massages etc. donc je suis contente maintenant mon homme n'a plus d'excuses il s'est massé le dos elle nous a montré toute une série de choses que je serai amenée à faire pendant le travail juste avant l'accouchement des choses qui devraient me soulager entre les contractions parce qu'elle m'a bien expliqué que pendant les contractions ça sera ingérable la douleur est telle que je ne serai même plus maître de mon corps et de mon âme oui, je risque de me transformer en bête enfin, non bien sûr, c'est imagé mais voilà, c'est vraiment important entre les contractions de se recentrer de respirer de couler de toute façon il n'y a pas le choix le bébé doit sortir donc autant ne pas trop stresser bref c'est un pur bonheur d'aller chez cette kiné d'ailleurs si vous êtes en Belgique dans l'UNO et que ça vous intéresse d'avoir ces coordonnées dites-le moi en message privé je vous enverrai ces coordonnées si jamais ça vous tente elle fait un petit peu de sophrologie et elle fait un peu d'autonomie donc une fois on a fait une séance plus axée sur l'aptodomie seulement bébé n'était pas du tout réactif bébé était en train de pioncer ce qui fait qu'on a senti sa tête c'est là qu'elle m'a confirmé qu'effectivement bébé était bien la tête en bas vraiment pour la séance de préparation à l'accouchement si on m'a demandé mon avis je dirais va chez une kiné parce que vraiment en tout cas celle chez qui je vais elle est chouette elle est vraiment sympa on voit qu'elle aime ce qu'elle fait et c'est rassurant moi ça me fait du bien d'aller chez la kiné on a fait des photos de grossesse ici tout récemment je pense que pour avoir eu un petit aperçu sur l'appareil photo de la photographe ça va vraiment bien donner donc je suis très emballée et quand bébé sera là on aura aussi une séance photo avec bébé vraiment en tant que nouveau-né il faudra rapidement aller chez la photographe parce qu'elle m'a dit que tant qu'il n'a pas trois semaines en fait ils sont tellement malléables on va dire on peut le mettre un peu dans la position qu'on veut tout est relatif il faut bien aussi penser qu'on ne va pas le mettre dans des positions de folie mais en plus ça dort beaucoup un bébé quand ça vient de naître donc c'est plus pratique pour faire des photos surtout que son studio est très chauffé donc quand bébé sera d'une idée tout est prévu vraiment pour que le bébé soit bien et les photos donneront quelque chose de très beau et voilà donc ça c'est aussi quelque chose qui m'emballe en ce moment les photos j'adore les photos je pourrais passer des journées à regarder des photos du moment que c'est beau et que l'ambiance est douce bref bref voilà voilà ça c'était aussi quelque chose que je voulais dire et peut-être vous donner une idée si vous êtes enceinte n'oubliez pas d'immortaliser ce moment là pour moi c'est très important de se faire des souvenirs aussi bien en vidéo qu'en photo donc voilà je suis très très contente d'avoir immortalisé ce moment là et à l'occasion j'en mettrai quelques photos peut-être pas toutes mais j'en mettrai une autre vue sur mon blog donc ça vous verrez ça un peu plus tard ma prochaine vidéo sera certainement la valise de maternité j'ai du mal à faire mais bref c'est pas évident franchement j'arrive au bout j'ai envie mais j'ai pas envie en même temps parce que tout va tellement bien que j'ai envie que ça reste cool comme ça mais en même temps j'ai envie de rencontrer le bébé c'est tout pour cette vidéo merci beaucoup de l'avoir regardée je vous dis à bientôt dans la prochaine gros bisous bye bye tu seras bientôt à grand frère enfin non t'as dit maman moi j'ai vu moi j'ai je gage